L'entrée Platini qui retrouve toutes ses sensations, un bon ballon pour l'Audrup qui est fauché à la limite de la surface de réparation. C'est un coup franc qui va le tirer, c'est pas le bon emplacement pour Platini, c'est donc Serena qui le tire, plutôt Cabrini qui le tire et Serena qui dévie et 1 à 0 pour la Juventus, toujours vaincue, elle aussi, dans ce championnat d'Italie, mais on ne joue que depuis 4 journées. On revoit ce but de Serena marqué dès la 4ème minute de jeu. Alors Torino va se lancer à l'attaque mais la défense de Turin tient bien et bien au contraire c'est la Juve qui va en profiter pour un nouveau coup franc. Platini n'a pas encore marqué de but depuis le début de la saison, et bien c'est chose faite, coup franc naturellement, on le revoit derrière les buts, vous allez voir que le gardien de but ne peut absolument rien faire dans la mesure où il ne voit pas le ballon, il le voit seulement au moment où il est dans sa lucarne. Voilà, ça fait 2 à 0. Nouveau coup franc, cette fois c'est junior pour Torino et ça fait 2-1. En fin de match la Juventus va avoir une occasion sur ce débordement de Cabrini mais finalement la Juve va l'emporter donc 2 à 1 et reste bien sûr leader avec 3 points d'avance de ce championnat d'Italie.